Musique Non ça c'est un salon qui nous concerne, c'est le salon de la jeunesse. Oui, le salon de Montreuil, 32e édition d'un salon du livre et de la presse, jeunesse, ça dure jusqu'à dimanche. Tout le monde sera là, les auteurs, les illustrateurs. Et alors la question qu'on a envie de leur poser à tous, c'est comment fait-on pour écrire pour les jeunes, parce qu'il faut se lever tôt, pour leur mettre un bouquin dans les mains. Alors Libération et le Figaro leur ont posé cette question, voici quelques bribes, quelques éléments de réponse, car il ne faut pas croire qu'il y a une recette. Alors les enfants, ils aiment savoir ce qui relève de la réalité dans la fiction, nous dit-on. Ils ont un gros besoin de vérité, il faut avoir quelque chose à leur dire, et ce quelque chose ne doit pas être vague, nous dit Marie-Aude Muraille, auteure à succès, elle a notamment écrit Mish Charity et Sauveur et Fils. Alors le problème du vocabulaire aussi avec les enfants, comment anticiper le niveau de vocabulaire de l'ado ? Parce qu'il y a certains mots qui sont un peu compliqués. Eh bien en fait ce serait un faux problème, il paraît que l'enfant ne s'arrête pas s'il lit un mot trop compliqué, contrairement à l'adulte qui va chercher le dictionnaire ou qui regarde sur internet. Non, l'enfant ne s'arrête pas quand il voit un mot compliqué, il a cette habitude, nous dit-on, alors je cite, de fabriquer des blocs de remplacement provisoire pour les mots qu'il ne comprend pas, parce qu'il fait ça toute la journée, c'est vrai que toute la journée il peut être amené à lire des choses qu'il ne comprend pas, ça peut être dans des cours, dans des choses comme ça, à l'école, mais c'est pas grave, il réussit à reconstituer tout, même s'il y a quelques blancs dans sa compréhension. Alors les américains, apprend-on aussi dans Le Figaro ce matin, ont inventé un concept, le livre pour ceux que la lecture rebute. Alors les recettes, parce que là il y en a quelques-unes, chapitres courts, dialogues omniprésents, phrases brèves, et puis alors suspense, relancer toutes les dix pages. Voilà, si vous voulez vous lancer dans l'écriture de livres pour ados ou pour enfants, vous avez quelques éléments de la recette pour que ça fonctionne. Alors le livre, il en est aussi question ce matin et à la une dans La Croix. Qui en ce 1er décembre, est un peu plus de trois semaines de Noël, il va de ses conseils sur les beaux livres, parce que les beaux livres sont en fête, et c'est aussi le cas dans Télématin. Alors voici notre sélection, j'y reviendrai régulièrement d'ici Noël, mais vous avez ce livre sur les requins, il est splendide, il est signé Michael Muller chez Tachène, ce ne sont que des photos, et l'auteur dit, je savais que je ne pouvais pas amener un requin blanc en studio, donc il me fallait amener le studio au requin, et voilà ce que ça donne, c'est la photo des photos, en quelque sorte. Autre livre, Fêtes et merveilles du monde forain. Alors ça c'est signé Marcel Campion, un sacré tempérament, il en est d'ailleurs question dès la préface, parce que la préface est signée Claude Lelouch, et que dit-il Claude Lelouch à propos de Marcel Campion ? Il dit, le placier est l'employé municipal qui indique à chaque forain débarquant sur la place du village, l'emplacement qui est attribué à son manège. Marcel Campion, lui, est de ses hommes qui n'ont jamais obéi au placier. Il est tout seul dans ça, s'ils étaient tous comme ça, ça serait la panique. Alors ça c'est aux éditions du Cherche Midi, le livre de Marcel Campion. Enfin, Art for All, un livre dédié, un truc assez rare, on en parle peu, à la gravure sur bois. Elle est devenue très populaire à la fin du 19e siècle, en Autriche, du côté de Vienne. Au début c'était purement illustratif, et puis c'est devenu un art, un art qui selon les auteurs annonçait en fait l'expressionnisme. C'est très intéressant ce bouquin, parce que vous verrez le lien avec les tags que l'on fait aujourd'hui. Regardez bien ça, ça a un siècle, et aujourd'hui, vous voyez ? On croirait du Bamsky en bas. On a l'impression que c'est un tag récent, comme quoi on n'invente rien. Merci beaucoup.